moi merci pasteur tout le monde gloire à dieu voici ton jour la puissance de dieu venant sur ta vie le seigneur a vu ta détermination et ta fidélité et ta fermeté et pour cela double triple miracle sur toi ce jour au nom de jésus paix nous te remercions bénissons ton nom dieu tout puissant dieu de toutes possibilités dieu qui ne peut faillir tous tes enfants tout ton peuple ici présent au lieu alpha et dans toutes les assemblées de par le monde en afrique en amérique en europe en asie partout demandons seigneur comme ton peuple fidèlement se confie à toi ce soir je prie que personne ne soit déçu au nom de jésus accompli ta parole dans chaque vie merci seigneur nous savons que c'est fait au nom de jésus nous prions que le seigneur bénisse chacun de vous abondamment ce soir au nom de jésus ce soir nous venons en alliance avec dieu le thème de ce soir c'est l'alliance de la liberté permanente maintenant et pour toujours l'alliance de la liberté permanente maintenant et pour toujours en hébreu au chapitre 10 je vous lis à pas du verset 16 hébreu 10 verset 16 voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit voici le seigneur lui-même qui dit qu'il veut faire une alliance avec toi une alliance avec nous une alliance avec le peuple de dieu et dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le seigneur je mettrai mes lois dans le coeur et je les écrirai dans l'esprit je les écrirai dans le verset 17 et dit et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités il ôtera tout péché de chacun et les conséquences du péché qui avait été empilé là bas il va tout ôter l'alliance c'est comme l'alliance du mariage l'alliance entre un homme et une femme ils vivent ensemble ils s'attachent l'un à l'autre ils communient ensemble ils vivent ensemble et ils interchangent les bénédictions l'un avec l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare toute l'alliance de dieu avec toi c'est jusqu'à ce que la mort vous joigne vous savez l'homme et la femme sur terre ils sont humains jusqu'à ce que la mort les sépare cette alliance continue mais l'alliance avec dieu est jusqu'à ce que la mort te joint te joigne à lui au ciel dans l'éternité toutes les bénédictions de cette alliance toutes les promesses dans cette alliance et tous tous les profits et toutes les bénédictions de cette alliance seront jusqu'à ce que ta vie prenne fin sur la terre et la mort te joint au seigneur dieu éternel donc ce soir l'alliance de la liberté permanente maintenant et pour toujours il ya trois points à considérer premièrement l'engagement à l'alliance de fidélité réciproque ce mot réciproque la fidélité vie à toi de la part de dieu et ta fidélité aussi retourne à dieu parce que c'est réciproque elle coule vers toi cette fidélité et toi aussi tu le manifeste envers l'engagement à l'alliance de la fidélité réciproque deuxième point l'annulation de la malédiction par la liberté rédemptrice la liberté rédemptrice le type de liberté qui te rachète de toute malédiction et de toute conséquence du péché troisième point continuer avec christ dans une sainte communion la communion avec lui la vie d'ensemble avec lui pour jouer de tout ce qu'il a et lui aussi jouir et jouit de ta communion et jouit de ton service et jouit de ton engagement envers lui revenons maintenant au premier point premier point l'engagement à l'alliance de la fidélité réciproque vous savez que dieu est fidèle sa promesse son oui et amen et sa puissance vient dans ta vie à tout moment de toutes les manières à tout moment et dieu dit que cette fidélité coulant vers toi va continuer jusqu'à ce qu'il accomplisse toutes les promesses alors cela est réciproque tu vas te rappeler de lui tu lis sa parole tu lui adresse tes prières tu t'abandonnes à lui tu te soumets à lui et dans chaque domaine de ta vie engagé à lui voyons en genèse chapitre 28 verset 15 genèse 28 verset 15 28 15 voici je suis avec toi je te garderai partout où tu iras chaque jour de ta vie dans toutes les situations où tu te retrouves à la maison loin de la maison et dix voici je suis avec toi ça c'est les deux tout puissants qui parlait à jacob voici les deux tout puissants qui parlent ont justifié ce qui sont justifiés par la foi ce qui vient au seigneur et qui vient au seigneur par la foi en christ je le dieu fidèle pour qu'il donne une telle assurance et du voici je suis avec avec toi je te garderai partout tu iras tout le côté partout tu iras dans le dévoi partout tu iras pour servir le seigneur pour servir le peuple de dieu et fait ce que dieu a établi que tu fasses et dit je suis avec toi j'irai avec toi j'irai avec toi partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point ça c'est l'alliance qu'il a fait avec nous il dit comme rédempteur je ne veux pas t'abandonner et ma rédemption ne te quittera pas en tant que sauveur je ne t'abandonnerai point et mon salut ne t'abandonnera pas en tant que guérisseur je ne te laisserai point et ma guérison ne te quittera pas en tant que libérateur et dit je ne te laisserai point et ma délivrance ne te quittera pas et dit en tant que pourvoyeur je ne te quitterai point et ma provision ne te quittera pas ça c'est l'alliance ça c'est l'alliance mais rappelez vous c'est une c'est un type d'alliance réciproque et de fidélité ce qu'il dit je ne te laisserai je ne t'abandonnerai point toi aussi tu replais moi aussi je ne te quitterai je t'abandonnerai point je ne t'abandonnera pas tu vas pas aussi abandonner le seigneur car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis et dit qu'il t'a parlé et comme il t'a parlé et ne t'abandonnera pas et toi aussi tu n'abandonnera pas le seigneur deuxième corinthiens 5 verset 14 de corinthiens chapitre 5 verset 14 car l'amour de christ nous contraint cela nous parvient car l'amour de christ nous presse l'alliance entre marie et les femmes c'est ce type d'alliance et ils sont ensemble ils sont cimentés ensemble ils demeurent ensemble par l'amour et l'alliance que nous avons avec le dieu tout puissant est basé sur l'amour est bâti sur l'amour et elle pour elle progresse par l'amour et dit son amour sera avec nous car l'amour de christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous rappelez-vous il est mort pour toi afin de te donner le salut afin de te donner la rédemption afin de te donner la guérison afin de te donner tout ce que tu demandes demander l'on vous donnera chercher et vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira est ce que vous pouvez imaginer la femme frappant à la porte et le mari est dedans et pour que la porte soit ouverte pouvez vous imaginer le mari demandant quelque chose ce sera donné est ce que vous pouvez imaginer un époux cherchant de l'autre partenaire ce sera donné la même chose parce qu'il a l'alliance avec nous une alliance qui est plus grande une alliance qui est plus élevé une alliance qui est plus stable que l'alliance entre mari et femme vous savez ce qui arrive quand vous demandez vous donnera quand vous cherchez vous allez trouver et lorsque vous frappez la porte vous sera ouverte et il dit car l'amour de christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous Christ est mort tous donc sont morts parce qu'il est mort pour nous nous mourons maintenant aux choses qu'ils n'aiment pas nous mourons aux choses qu'ils rejettent et aux choses qu'ils détestent dans nos vies nous mourons à toutes ces choses nous mourons au péchés nous mourons au monde nous mourons aux tentations qui viennent du monde et nous mourons à toutes les suggestions du diable verset 15 verset 15 dit et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux même mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux vous voyez c'est donc l'autoroute là il y a une voix qui vient qui est la fidélité et l'autre voix ta fidélité aussi qui retourne à dieu une voix tout ce que tu dis qu'il veut il fait tout pour toi ça c'est là la première voix et l'autre voix tout ce qu'il dit ce qu'il désire et qui demande de ta part tu le fais c'est cette fidélité réciproque qui fait que l'alliance entre toi et le sauveur entre toi et le seigneur permanente deuxième point maintenant deuxième point l'annulation de la malédiction par la liberté rédemptrice l'annulation de la malédiction toute malédiction la malédiction de la loi toute malédiction la malédiction du monde toute malédiction la malédiction des traditions une des traditionnalistes toute malédiction malédiction venant des méchants et dit maintenant il ya l'annulation de la malédiction par la liberté rédemptrice, le type de liberté qui apporte la rédemption, la rédemption totale dans nos vies. En Nombre 23, verset 19, Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme, notre Dieu fidèle n'est pas un homme, le Dieu puissant n'est pas un homme, le libérateur, le guérisseur et celui qui bénit n'est pas un homme, pour qu'il mente, n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, pour qu'il change de décision, il l'a dit je te abandonnerai, il ne change pas de décision, je ne vais pas t'abandonner, il ne va pas changer de décision, je vais te bénir sur la base de la fidélité réciproque, il ne changera pas de décision, aider, tu reviens à moi et je vais me tourner vers toi, réciproque, il ne changera pas de décision, aider, tu marcheras dans la voie du Seigneur, l'autoroute de la sainteté, il ne changera pas de décision, aider, alors tu chanteras de joie et tu viendras racheter de l'éternel et tu viendras avec joie et avec chan dans leur bouche, il ne changera pas de décision, il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, les hommes faibles, les gens n'ont un digne de confiance, Dieu n'est pas comme ça, il est Dieu, tu peux compter sur lui, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fit d'un homme pour se repentir, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas, tout ce qu'il a déclaré, il le fait, il fait du bien, tout ce qu'il a dit, il accomplit tout pour nous, et lui des choses qu'il a déclaré, c'est qu'il va annuler la malédiction, il va ôter la malédiction venant des méchants, venant de monsieur violent, venant de madame violente, et il dit qu'il va ôter toute malédiction et il va briser tout jougue de ta vie, même ce soir, et ce sera fait au nom de Jésus, ce qu'il a déclaré bénédiction dans ta vie, et ne l'exécutera-t-il pas, a-t-il déclaré la rédemption, la rédemption totale dans ta vie, est-ce qu'il ne le fera-t-il pas vers ses vins là-bas, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, le commandement de bénir, l'ordre de bénir, Christ est venu, et le Seigneur l'a envoyé avec l'ordre de te bénir, et il dit, j'ai reçu l'ordre de dire la même chose que Moïse a dit à Israël, Moïse a déclaré la bénédiction de Dieu pour Israël, maintenant Balaam est invité par Balaam, pour qu'il vienne révoquer cette bénédiction, et apporte une malédiction sur les rachetés de l'éternel, et il a dit, je viens maintenant, j'ai reçu l'ordre de bénir, avec la bénédiction que Moïse a déclaré sur la nation, et moi je vise à toi, Jésus-Christ, à déclarer la bénédiction, ce quiconque se repent, ce quiconque vient au Père, par lui, quiconque place sa foi, quiconque concentre sa foi sur Christ, et quiconque vient, tout ce qu'il peut faire, c'est de répéter, de conférer, et de te déclarer la bénédiction que Christ a déjà acquise et pourvue, et comme tu pries, toutes ces bénédictions viendront sur ta vie, voici j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, il a béni, je ne le révoquerai point, Christ a déjà béni, il nous a béni par les bénédictions du salut, par les bénédictions de la guérison, par les bénédictions de la délivrance, par les bénédictions d'une vie saturée, satisfaisante, les bénédictions de la plénitude de l'évangile, et comme Balaam ne pouvait pas révoquer sa bénédiction, personne ne peut révoquer ta bénédiction aujourd'hui, voyez le verset 21, verset 21, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, ça c'est la fidélité réciproque, ça c'est la réciprocité, Dieu dans sa fidélité apporte la belle chose dans ta vie, et toi en appréciation, par appréciation, dans la gratitude de ce que le Seigneur a fait, toi aussi, tu t'éloignes de l'iniquité, tu te repends de l'iniquité, et tu dis, si Dieu a été si bon, si Dieu a été si bon, si Dieu a été si gracieux, alors je répondrai à l'amour, toute forme d'iniquité visible, public, en privé, toute forme d'iniquité, en secret ou en public, je m'en débarrasse, je ne le ferai plus, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'éternel son Dieu est avec lui, l'éternel est Dieu, l'éternel son Dieu est avec lui, voilà pourquoi, la malédiction ne peut plus te toucher, l'éternel est avec toi, et tu es avec le Seigneur, et là où est l'éternel, il y a la liberté, il y a la libération, il n'y a pas de malédiction, et à cause de la présence du Seigneur à tes côtés, tu ne mets plus ta main dans une chose sale, tu ne souilles plus ta vie dans une chose sale, tu ne vas plus dans le secret en pratiquant quelque chose de sale, en te souillant, pour cela donc, le Seigneur, son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse, la réjouissance de son roi, la réjouissance d'un roi, et les louanges de son roi, l'objet de son allégresse, verset 22, Dieu les a fait sortir d'Egypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle, verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, il n'y a pas d'enchantement contre le juste, contre le justifié, tout enchantement, toutes les incantations, et tout ce que l'ennemi peut prononcer négativement contre ta vie, t'es annulé au nom de Jésus, ni la divination contre Israël, autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'oeuvre de Dieu, en proverbe, chapitre 26, verset 2, proverbe, chapitre 26, verset 2, proverbe la malédiction sans cause n'a point d'effet, la malédiction sans cause n'a point d'effet lève la tête ici, si tu peux, regarde la croix, le Seigneur Jésus Christ aime, mourant sur la croix, avant la croix, ce côté là, la malédiction était là, et nous l'avons causé, nos péchés, nos transgressions, toutes les choses que nous avons faites, ont causé la malédiction, ainsi donc, les malédictions qui sont venues avant la croix, nous les avons causées, maintenant nous venons à la croix de Christ, nous nous mettons à genoux, et nous fléchissons, nous abandonnons à la croix de Christ, et il ôte la condamnation, il ôte toute la culpabilité, il ôte la malédiction, que nous avons amenée, et comme nous avons son pardon, et son salut, nous ne retournons plus au lieu des maldictions, nous nous traversons du côté droit du calvaire, et le côté droit de la croix, du côté droit maintenant, après avoir rencontré Christ, il n'y a plus de cause pour la malédiction, il a ôté la malédiction, il a ôté la malédiction, et maintenant, nous ne marchons plus du côté gauche, où la cause, la malédiction a été causée par nous, maintenant nous menons une vie qui est affranchie, nous menons une vie d'un homme sauvé, d'une femme sauvée, et nous sommes maintenant de l'autre côté, maintenant de l'autre côté, pas de malédiction dans ta vie, après avoir rencontré Christ, pas de malédiction dans ta vie, après être racheté, pas de malédiction dans ta vie, c'est pourquoi il dit, la maldiction, sans cause, n'aura point d'effet, viens à Christ, et toutes les maldictions sont annulées au nom de Jésus, je viens maintenant au troisième point, troisième point, nous voyons continuer avec Christ dans une sainte communion, maintenant nous venons à Christ, et nous venons à Christ dans une sainte communion, il vit en nous, et nous vivons en lui, et la vie que nous menons maintenant, nous vivons par la foi au fils de Dieu, et pour cela donc, lui, le seul fils unique de Dieu, moi, le fils de Dieu né de nouveau, vous voyez, lui, il est le seul fils bien aimé de Dieu, et toi maintenant, tu es né, fils né de Dieu, fille de Dieu né de nouveau, maintenant ses bénitions sont sur toi, sa présence est avec toi à tout moment, et pour cela, à cause de ce type de sa bénition éprouvée que tu as, tu es en communion avec lui, et il y aura la joie dans ta vie, il y aura la satisfaction dans ta vie, et il y aura la plénitude de l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. En acte des apôtres, chapitre 2, ne vous lia pas du verset 40, acte des apôtres, chapitre 2, verset 40, et par plusieurs autres paroles, il est conjuré les exhortés, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, cette génération cruelle, cette génération corrompue, sauvez-vous, Christ est venu vous sauver, et comme il te sauve, tu ne vas pas demeurer dans la corruption, tu ne vas pas demeurer dans la dégradation, tu ne vas pas demeurer dans la souillure, là où nous étions avant de le rencontrer, et avant qu'il ne te rencontre, et les gens ont répondu, comme toi tu vas répondre, j'ai dit, comme toi aussi tu vas répondre, et comme tu as répondu, depuis que nous sommes venus jeudi, tu as répondu, tu as donné ta vie au Seigneur, et maintenant tu veux continuer dans la communion avec lui, voyons le verset 41, verset 41, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui reçurent joyeusement sa parole, c'est bon de recevoir, mais il y a une attitude dans ton cœur, c'est comme si tu veux donner ta vie au Seigneur, et que tu veux abandonner l'alcool, tu veux abandonner l'alcool, tu veux abandonner l'alcool et la fornication, si tu veux recevoir le Seigneur, et tu veux abandonner toutes ces souillus, lève la main, tu es là, ta maman dit, est-ce que tu as entendu ça, lève ta main non, et parce que ta maman a dit, avec difficulté, tu lèves la main, non tu n'es pas joyeux, mais quand tu entends que Christ est venu, et Christ a apporté le salut à tous, et qu'il a apporté la rédemption à tous, et qu'il a apporté la libération, la liberté pour tous, si tu veux cette liberté, et que tu veux être libre de l'alcool, de l'adultère, et du tabac, de la fornication, si tu veux être libre de toutes ces souillules, avant que nous disions, lève la main, tu sais ce que tu sais dire, tu lèves la main, et tu es joyeusement, tu te repends, et tu te détournes de tout mal, et maintenant tu as Jésus-Christ, et tu l'embrasses, je le veux, ce sont ceux-là, ce sont ceux-là, qui acceptèrent la rédemption du Seigneur, et qui viennent avec la justice, et qui viennent dans la sainte communion avec le Seigneur, alors, ceux qui acceptaient joyeusement sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là, un seul jour, un seul message, une seule rencontre, et un seul défi, et un seul appel, on dit, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous savez, quelqu'un était là et comptait, et certaines personnes étaient là, prenant leurs noms, afin qu'ils puissent les conduire dans l'assemblée, et dans la communion, de ceux qui croient dans le Seigneur. C'est exactement ce que nous faisons, c'est biblique, c'est scripturaire, comme tu te donnes, comme tu t'abandonnes, comme tu donnes ta vie, comme âme et esprit, et totalement, tu appartiens au Seigneur maintenant. Lui fera ce qu'il a promis, promis faire dans ta vie. Et ton nom, non seulement sera écrit ici sur la terre, mais ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel. Un bonbon, Amen ! Ces 3000 convertis, pour qu'ils deviennent disciples, et suiveurs du Seigneur Jésus Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voyez le verset 42, on dit, verset 42, ils persévéraient, eux tous, eux tous, eux tous persévéraient, quand les conseillers, quand ils vont les visiter, ils ont donné leur vie au Seigneur, j'ai ta carte, et je veux partager, communier avec toi, et je veux t'inviter, à une communion, oh, à une bonne communion, avec le Seigneur Jésus Christ, notre sauveur, rédempteur, et libérateur. ces 3000 âmes, aucun de n'a dit, ah, merci beaucoup, hein, j'ai simplement levé la main, j'ai mon, j'ai ma religion, j'ai mon, mon, mes dirigeants, le saindrin, ah, j'ai ceux-là, avec qui je communis, et, on fait beaucoup d'autres choses, hein, on joue à beaucoup de jeux, hein, merci beaucoup d'être venu, hein, mais je ne veux pas, non, ces gens-là, ces gens-là, ils avaient joyeusement, ils avaient rejeté toutes les mauvaises, maintenant, après cette nuit-là, on dit, ils persévéraient, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Maintenant, dans le verset 43, verset 43, dit, la crainte emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, et de miracles, par les apôtres, comme nous continuons dans la communion avec le peuple de Dieu, et avec Christ, les miracles vont continuer dans nos vies, les signes et les prodiges vont continuer dans nos vies, comme nous retournons pour tous ceux qui ont leur vie au Seigneur, et que nous nous retrouvons avec les gens de la même foi précieuse, les miracles seront là, les cires et les prodiges seront là, tout besoin dont nous avons, le Seigneur va tout balayer, et le Seigneur sera une grande bénédiction dans ta vie, et la puissance, et la force, et le pardon, et le salut que tu as reçu ici, va continuer au nom de Jésus, ce soir, nous allons vous donner l'opportunité de venir et de dire, je veux seler ma décision avec le Seigneur, je veux la seler avec cette décision finale, et cette soumission et cet engagement au Seigneur, alors tu vas promettre au Seigneur, je vais continuer par la communion, le Seigneur va seler cet engagement et cette consécration, et comme tu continues, les bénédictions du Seigneur vont continuer dans ta vie, vont continuer dans ma vie, que le Seigneur le confirme du ciel sur toi au nom de Jésus, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux donner ta vie totalement au Seigneur, complètement au Seigneur, et tu dis, il n'y a plus de demi-tour, je ne retournerai plus en arrière, je viens à Christ maintenant, et je fléchis, je m'abandonne toute ma vie au Seigneur, Seigneur, me voici, reçois-moi, alors lève cette main, partout où tu es, tu lèves la main, tu es resté jusqu'à ce moment, faire cette chose importante maintenant, que rien ne t'empêche ou ne t'arrête, lève cette main alors, et dis, Seigneur, me voici, je m'abandonne, je me donne à toi, complètement, sans réserve, fermement, et si tu le fais, tu vas te mettre debout, la main toujours levée, en ligne, voici votre chance, à la radio, que tu suivez à la télévision, faites-le maintenant, dans chaque assemblée, partout où vous êtes maintenant, faites-le maintenant, c'est une grande chance pour toi, tu ne dois pas rater ça, lève ta main, et tu te mets debout, prions ensemble, Père, dans le nom merveilleux de Jésus Christ, nous venons à toi, ces gens-là, qui ont répondu, joyeusement, et ont répondu, joyeusement, ils ont répondu, du plus profond de leur cœur, de leurs pensées, qu'ils viennent à Christ maintenant, je prie, pardonne-les, au nom de Jésus, et je prie, que Dieu fasse tous leurs péchés, et les conséquences du péché, et les malédictions de leur vie, et les troubles qui les suivaient, à cause de leurs péchés, et fasse-les, au nom de Jésus, donne-leur la grâce, et la force, et le pouvoir, de rendre la pareille, comme tu les pardonnes, ils vont maintenant te suivre, merci Seigneur, pour l'exhaustement, confirme ce salut, confirme, cette libération, confirme, l'entrée en communion avec Christ, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen, brièvement, faisons ce que nous devons faire, rapidement, nos conseils, que Dieu vous bénisse, alors, allons vers ceux-là, qui ont levé la main, alors, donc, voyez, ceux qui sont debout, et lèvent la main, partout, nous sommes maintenant, dans nos nations, dans nos états, occupons-nous rapidement, donc, de ceux-là, qui ont levé la main, et aidons-les, après, il y aura la prière, de miracle final, qui vous accordera, la puissance, des miracles, continuement, dans votre vie, alors, chers conseillers, partout nous sommes, occupons-nous rapidement, de ceux-là, qui ont levé la main, ceux qui, ont indiqué ce soir, en levant la main, qu'ils ont reçu, ils ont accepté le seigneur, donnons-le, les fiches de décision, et ceux qui ne savent pas écrire, aidons-les, s'il vous plaît, et vous qui avez levé la main, gardez toujours la main levée, si personne est venu vers vous, et donnez les informations correctes, qui vous seront demandées, si vous suivez en ligne, et vous avez donné votre vie à Christ, après le message du pasteur, ce soir, il y a un lien, qui s'affiche, cliquez dessus, et un formulaire s'affichera, et vous allez bien vouloir le remplir, pour nous permettre de vous aider, dans votre nouvelle marche avec Christ, peut-être que vous nous suivez, à la radio, ou bien la télévision, et vous avez donné votre vie au seigneur, envoyez votre nom, prénom, numéro de téléphone, votre quartier, votre ville, votre province, par les numéros qui vous sont communiqués, ou bien, vous pouvez également le faire, par le numéro suivant, plus de 134, 91, 54, 44, 92, 63, plus de 134, 91, 54, 44, 92, 63, 95, 52, nadenze, 55, 56, 57, 59, 59, pour tous ceux qui ont donné la vie au Seigneur au cours de la croisade le dimanche 3 mars 2024 dans nos différentes nations nos régions on nous donnera donc les détails sur le lieu et le lieu de cette séance voilà pourquoi il faut donner les bonnes informations et surtout un numéro de téléphone qui marche ne ratez pas ce rendez-vous parce que c'est très important le banquier donc les convertis le 3 mars 2024 surveillant conseiller faisons-le rapidement occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur préparez-vous votre miracle ce soir ce problème tu ne le verras plus prépare-toi la seule chose que tu peux dire à ton problème c'est au revoir pour toujours tu ne le verras plus l'homme de Dieu est pleinement chargé pour commander à tes problèmes de partie et tu ne les verras plus il ne peut plus rester il ne peut pas résister le nom de Jésus de sa bouche il ne peut plus résister il ne peut plus il ne peut plus Merci. 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 Nous allons maintenant tenir nous debout en nous préparant. Pour cette heure de miracle. Gloire à Dieu. Le Seigneur va te visiter maintenant. Ton miracle, c'est pour quand? Ta guérison, c'est pour quand? Ta délivrance, c'est pour quand? Ça s'est confirmé depuis le ciel. Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le défi, le problème. Le Seigneur te connaît. Il te voit déjà. Il voit les problèmes. Il fera cette chose dans ta vie. Crie maintenant. Père. Nous t'aimons. Nous te faisons confiance. Nous croyons en toi. Nous avons foi en toi. Tu es un bon Dieu. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu puissant. Seigneur Jésus. Nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Pour l'oeuvre complète de la rédemption que tu as accomplie au calvaire. Et c'est pour nous maintenant de nous présenter à toi. Et les miracles de guérison, de délivrance, tu vas les faire maintenant. Seigneur je prie pour tout le monde. Tu aimes tout le monde. Tu aimes tout le monde. Et tu veux bénir tout le monde. Guéris tout le monde au nom de Jésus. Et fasse les larmes de tous. Haute la douleur. Que ce moment soit le moment de la fin de toute douleur, de toute maladie, de toute infimité, au nom de Jésus. Ici, à gauche, à droite, au milieu, en ligne, à la télévision, à la radio, partout ton peuple se trouve. Confirme les miracles de guérison, de délivrance maintenant, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Tu n'es jamais en retard. C'est fait. C'est fait. Confirme-le dans chaque vie maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout est réglé. Dans ton corps, dans ta vie, dans tes enfants, de ton épouse, tout est bien réglé. Au nom de Jésus, nous prions.